Avocat au barreau de Paris et secrétaire de la conférence du stage. Promotion 1970. Homme politique engagé dans la vie de la SFIO, puis du Parti Socialiste depuis son adhésion en 1959. Secrétaire national des étudiants socialistes SFIO en 1962. Il devient, en 1967, le plus jeune membre du comité directeur du Parti Socialiste SFIO. Il ne cessera depuis lors d'être membre des instances dirigeantes de la SFIO puis du Parti Socialiste, premier secrétaire de la Fédération Socialiste de la Seine-Saint-Denis de 1966 à 1968. Puis, il choisit de s'implanter dans la Somme avec le parrainage d'André C.O.E. Trémael, maire de roi dont il devint le successeur en 1977. Il fut candidat du Parti Socialiste dans la circonscription de Mont-Didier-Roy-Corbiot. Élections législatives de 1973 et 1978. Sans succès, il fut enfin élu député de la Somme en 1981 et le resta jusqu'en 1993, année où il fut battu. Il retrouva son siège en 1997 mais fut de nouveau battu de justesse en 2002. Il a été aussi de 1993 à 1995 premier secrétaire de la Fédération Socialiste de la Somme. Il fut, aux côtés de Guy Mollet, membre fondateur de l'OURS, office universitaire de recherche socialiste, proche de Guy Mollet et de Claude Fusier, jusqu'à la fin de la SFIO, puis d'Alain Savary au tout début du nouveau Parti Socialiste. Il fut l'un des animateurs du courant de la bataille socialiste, après le congrès d'Épinay. À la disparition de ce courant, il rejoignit les amis de Pierre Moroy. Lors de la désignation du candidat à élection présidentielle française de 1995, il soutint la candidature d'Henri Emanelli. Depuis il s'est toujours situé parmi les proches de la tendance d'Henri Emanelli. Il prit position en faveur du nom lors du référendum sur le TEC en 2005. Lors du congrès de Reims il a signé une contribution intitulée « Et si le parti restait socialiste ? » avant de rejoindre la motion C de Benoît Hamon. En 2012, il s'engagea auprès de Gérard Filoche en signant la contribution pour réussir le changement, redistribuer les richesses.